une soupe des astuces et une boîte à idées bonsoir les amis comment allez vous et bien ici tout va bien et aujourd'hui on a décidé de faire plusieurs choses dans cette même vidéo parce que je suis en train de préparer pour ce repas du soir une petite soupe alors je vais faire une crème courgette brocoli donc tout simple j'ai lavé mes légumes j'ai enlevé donc juste les boues pour les courgettes pour le brocoli j'enlèverai juste le pied mais on pourra utiliser quand même une grande partie de ce légume et là je suis en train de couper alors ma petite astuce c'est que quand vous faites une soupe par exemple si vous coupez le légume assez finement il cuira beaucoup plus vite donc économie d'énergie bien sûr et puis bah du coup ça sera aussi plus facile dans la casserole parce que il y aura un moins grand volume vous arrivez à faire une soupe un peu plus importante je dirais voilà si vous coupez les gros morceaux la casserole est très vite pleine et à l'arrivée quand ça cuit vous avez presque plus de soupe donc voilà petite astuce comme ça en passant donc dans la crème courgette brocoli il y a de la courgette du brocoli il y aura bien sûr de l'eau pour la cuisson du bouillon un petit peu de poivre et à la fin une fois que la soupe sera cuite et mixée on a décidé de la mixer et bien une petite touche de crème fraîche dans ce genre de soupe on peut également ajouter si on souhaite de l'ail ou de la muscade ou du curry enfin voilà c'est un petit peu les goûts qu'on peut ajouter bien d'autres si vous voulez des herbes si c'est la saison si vous en avez ça c'est un petit peu au choix voilà et puis autre astuce là on essaie de faire une soupe pas trop copieuse je veux dire au niveau diététique par contre si vous avez la nécessité de préparer une soupe un peu plus nourrissante et bien vous pourrez par exemple ajouter des pommes de terre ou des légumineuses ou même du riz enfin voilà il y a plusieurs possibilités dans une soupe vous pouvez même à la fin par exemple ajouter un petit peu de semoule enfin voilà tout est possible avec les soupes si vous avez la nécessité de consommer des protéines si le repas précédent vous en a pas apporté suffisamment et bien n'hésitez pas à ajouter également de la viande pourquoi pas des morceaux de bœuf à mijoter pourquoi pas du poulet voilà ce qui vous fait plaisir voilà je crois que j'ai expliqué l'essentiel au niveau de cette soupe voilà maintenant je voulais vous donner donc un ou deux petits trucs nous avons effectivement constaté sur notre chaîne et je pense que vous l'avez vu aussi on approche gentiment des 280 vidéos et donc évidemment c'est pas toujours facile de faire une recherche ou de trouver une recette alors nous avons testé parce que sur youtube il y a fort heureusement une possibilité donc de faire une recherche vocale et parfois vous avez alors soit pour ceux qui ont des téléphones enfin des smartphones ou si vous avez une box à la maison qui a une fonction vocale par exemple ça peut être très utile pour aller sur youtube est ce que vous allez pouvoir faire tout simplement vous connaissez notre chaîne vous voulez savoir s'il y a une soupe avec de la courgette par exemple ou une soupe avec du brocoli alors simplement faites la chose suivante vous dites dans votre recherche cuisine pratique pour les non voyants soupe courgette par exemple ou si vous savez pas si on a fait un gâteau avec du citron par exemple ben voilà vous faites cuisine pratique pour les non voyants gâteau citron voilà et là automatiquement la vidéo s'il y en a une qui correspond vous allez la trouver s'il y en a plusieurs qui correspondent ben vous trouverez plusieurs suggestions mais en tout cas si cette vidéo existe si on a fait une recette qui comporte ces ingrédients là vous allez la trouver voilà autre petit point et bien boîte à idées vous avez remarqué aussi depuis quelques temps nous avons commencé à publier mais alors sous forme de post sur la page facebook et également parfois dans le groupe phoenix cuisine pratique là qui est sur whatsapp plus donc en post sur youtube ce ne sont pas des vidéos ce sont des postes que nous mettons on met les photos quand c'est possible c'est pas toujours possible mais quand on peut on les met parce qu'il y a quand même des personnes qui nous suivent qui ont de la vision donc voilà elles peuvent profiter aussi de l'image nous avons décidé justement de faire des petits postes avec des recettes ultra simples ça c'est vraiment pour les gens qui débutent parce que ben il n'y a pas de honte à débuter en cuisine on est tous passé par là et en fait c'est des recettes super simples ou alors c'est des variantes d'une recette que nous avons déjà faite et ces petites recettes ultra simples ne nécessitent évidemment pas le tournage d'une vidéo d'accord donc pour cette raison on fait des postes cours avec justement une photo la recette où on explique comment on a modifié une recette déjà existante parce que nous on aime varier beaucoup quand on fait la cuisine voilà donc dites nous ce que vous en pensez est-ce que ça vous plaît dites le nous en commentaire et puis donc boîte à idées ben si vous avez des idées s'il y a des choses auxquelles nous n'avons pas pensé et que vous aimeriez voir apparaître sur la chaîne ou sur nos pages et bien dites le nous ça serait vraiment cool comme ça ça nous aidera aussi à toujours faire mieux ce que notre envie c'est bien sûr de chaque fois améliorer les tout ce que nous proposons et donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous aimeriez on avait publié un livre de recettes en décembre 2022 dites nous si ce livre vous a plu il était gratuit je vous le rappelle téléchargeable gratuitement dites nous si vous avez envie qu'on en ressorte un nouveau ou si on refasse justement des petits livres de recettes voilà ce serait aussi très volontiers qu'on le ferait voilà donc si vous avez des idées des suggestions merci de nous les mettre en commentaire voilà donc je vous rappelle que vous pouvez toujours nous retrouver sur facebook vous pouvez nous retrouver dans le groupe fénix cuisine pratique sur whatsapp n'hésitez pas à nous demander d'y aller et puis sur notre e-mail cuisine pratique il va falloir qu'on aille le relever ne nous en veuillez pas on a été pas mal occupé cet an dernier et la boîte mail est restée un petit peu en suspens alors s'il vous plaît merci d'avance pour votre compréhension et votre indulgence voilà les amis à tout bientôt merci de nous avoir suivi et à très bientôt pour de nouvelles idées cuisine